Une femme d'une quarantaine d'années a été tuée par balle dans la nuit de mercredi à jeudi à Marseille dans une cité proche d'un point de vente de drogue très disputé, a-t-on appris auprès des secours et de sources policières. Cette femme a été touchée par des tirs à la traverse du Vieux Moulin, dans la cité Saint-Joseph, 14 arrondissements, dans les quartiers pauvres du nord de la ville, ont indiqué ces sources confirmant une information initiale du quotidien La Provence. La victime est morte peu de temps après avoir été transportée à l'hôpital. Aucun lien n'a pu être établi à ce stade avec un trafic de stupéfiants, la victime n'était pas connue des services de police, selon une source policière. La police judiciaire a été saisie pour mener l'enquête. Multiplication des homicides liés au trafic de drogue Les homicides liés au trafic de drogue se sont multipliés ces derniers mois dans la deuxième ville de France, notamment dans le 14 arrondissement, autour du point de d'Île-du-Vieux-Moulin et des cités de la Paternelle et des Mycocouliers. Début avril, après trois fusillades qui avaient fait trois morts, dont un adolescent de 16 ans, la procureure de Marseille, Dominique Laurence, avait évoqué une « logique de vendetta » entre bandes rivales régnant sur les trafics de stupéfiants. L'année 2022 avait déjà été particulièrement meurtrière dans les bouches du Rhône, avec 32 victimes d'homicides en bandes organisées, dont 28 à Marseille, selon les chiffres du parquet. Plus de 30 de ces morts par balle de 2022 étaient directement liés au trafic de stupéfiants, avait précisé la préfecture de police. Merci d'avoir regardé cette vidéo !